Du château de Chanteloup, démantelé pierre à pierre en 1823, il ne reste que la pagode. Le maître des lieux, le duc de Choiseul, l'a fit érigé en 1761. Il remerciait ainsi les amis qui lui étaient restés fidèles alors qu'il était en exil à Chanteloup. La pagode c'était un témoignage mais c'est aussi la manifestation d'une mode. A la fin du 18e siècle, le goût chinois a commencé à venir en France après avoir fait fureur en Angleterre. Et Choiseul, qui était un homme de son temps, a voulu satisfaire cette mode et a voulu conclure son oeuvre paysagère par ce monument extravagant, on appelait ça une folie, qui était une pagode chinoise. Construite sur Piloti de Chêne, la pagode est menacée car les aqueducs détruits avec le château n'apportent plus l'eau nécessaire à la conservation de ces fondations de bois. Autour d'elle, le niveau d'eau monte en hiver, baisse en été et ce va-et-vient incessant accélère le pourrissement des pilotis. Il est urgent de rehausser ce niveau d'eau de près d'un mètre pour redonner le miroir d'eau de la pagode, mais aussi lui donner l'humidité qui permet aux chênes d'être éternelles. L'essentiel pour l'instant est de reconstituer durablement cette retenue d'eau, minimum nécessaire à la conservation de la pagode. Mais son propriétaire ne le cache pas, son rêve est de voir à nouveau les eaux envahir le canal entre les deux rangées de platanes, comme au temps du duc de Choiseul. Merci. Merci. Merci.